Bonjour, je m'appelle Emilio, j'ai 33 ans, je suis venu à Bogota pour apprendre l'espagnol, l'école s'appelle Nouvelle-Valegua, c'est une école vraiment intéressante qui permet de plonger dans la culture colombienne et permet d'apprendre l'espagnol plus facilement. Moi je trouve que l'espagnol de Colombie est meilleur que l'espagnol d'Espagne parce que je trouve que c'est beaucoup plus prononcé et beaucoup plus accentué et moins rapide que l'espagnol d'Espagne. Et je trouve qu'ici ils organisent beaucoup d'ateliers, des sorties qui permettent de se détendre en dehors des classes. En classe c'est sérieux, mais quand tu sors, tu fais des activités, c'est une vie quotidienne, donc ça permet de te plonger dans la vie des Bogotais pour apprendre la vie extérieure de la classe. Et c'est comme une classe normale, mais c'est à l'extérieur. Il y a beaucoup d'activités comme la danse, des cours de bailler, des cours de cuisine, la cousine. Et visiter la ville, la ville est riche d'histoire, riche d'artistique. Et ça permet de voir aussi que la Colombie c'est un mélange de passé et un mélange de futur. Et visiter aussi, l'école fait tout en fait pour que tes séjours se passent le mieux et que tu apprécies au maximum et que tu arrives à t'enrichir en tant que dans le plat parce que le plat est tel et ça représente la Colombie. La gastronomie, c'est vraiment une mélange de tout. Bon, je trouve vraiment de chocolaté et conqueso, c'est pas mal. Et il y a beaucoup à découvrir. Rien que dans le plat, dans les assiettes, ça représente la Colombie parce que dans une assiette, tu peux avoir des avocats, des bananes, tu peux avoir des légumes, tu peux avoir du poulet, tu peux avoir tout. Dans l'assiette, déjà, ça te dit que tu es dans un autre pays qui est un mélange de culture, qui est un mélange de tout le monde. Le pays, rien que le plat, c'est déjà une découverte parce que c'est vraiment, c'est ça la Colombie. Tu goûtes le plat et tu es déjà dans une autre planète. Donc, n'hésite pas à venir à apprendre dans l'espagnol à Bogotá, surtout à Nouvelle-Longra parce que vous allez passer, vous allez apprendre en premier temps, vous allez vous amuser et en même temps, vous allez découvrir une autre culture que vous ne connaissez pas du tout. Et merci à vous.